Alors bon, bonjour, merci Eric pour cette invitation, donc j'ai 20 minutes pour vous résumer la physiopathologie de la nage, donc c'est un challenge un peu difficile. Donc je vais essayer d'être le plus simple possible et surtout de mettre en avant les nouveaux acteurs potentiels de la physiopathologie de la nage. Donc la nage, c'est ce foie gras qui peut aller jusqu'à 66% des hépatocytes qui contiennent des gouttes lipidiques, qui va évoluer vers cette nage. Donc stéatose qui va présenter aussi la présence de foyers inflammatoires, des hépatocytes qui vont être ballonisés, une augmentation de la souffrance des hépatocytes, ce qui est visualisé ici par le clivage de la casse passe 3 et cette inflammation et cette souffrance hépatocytaire va initier un processus de cicatrisation qui peut aller jusqu'à la cirrhose et évoluer vers le cancer du foie. Alors, si on regarde les facteurs de risque, eh bien oui, une perte d'activité physique, une alimentation extrêmement riche, l'obésité, l'insulino résistance et avec ou non un diabète. Il y a aussi des facteurs génétiques, le facteur âge et aussi le sexe. Donc cette pathologie est extrêmement compliquée. Elle est multifactorielle, multi organes et c'est comme s'il y avait une modification de l'horloge biologique, que ce soit centrale ou périphérique, qui va conduire au développement de ces complications hépatiques. C'est ce que j'ai voulu représenter par cette étude. C'est des souris qui ont reçu un décalage horaire de 8 heures toutes les semaines et ils ont regardé au cours du temps. Ces souris sont en régime classique, standard. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'au cours du temps, ces souris vont développer de la stéatose, vont développer présence de foyers inflammatoires, présence d'hépatocytes en souffrance et présence de fibroses. Donc, il y a une dérégulation de différents organes, de différents tissus. Ça va être le cas du tissu adipeux, du muscle. Le diabète va être aussi altéré et ces facteurs vont jouer un rôle extrêmement important sur la mise en place de l'insulinorésistance. En effet, ce dysfonctionnement du muscle et du tissu adipeux va conduire à des augmentations de flux d'acide gras au niveau du foie. Et de plus, l'intestin va aussi sécréter des facteurs qui vont favoriser cette stéatose. Et si on regarde un peu mieux chez les patients, dans quel organe ces altérations, c'est à dire cette insulino-résistance, va prendre place en fonction du grade de la stéatose? On peut voir que c'est l'insulino-résistance hépatique qui va prendre place très rapidement, même chez des patients qui ont une faible stéatose. Le muscle va devenir insulino-résistance et on peut observer que la sévérité de la stéatose hépatique est corrélée seulement avec l'insulino-résistance du tissu adipeux. Alors, en effet, si on regarde le tissu adipeux de sujet obèse, il a une modification de sa structure. Il va avoir un fort enrichissement en cellules immunitaires et c'est associé à l'inflammation de bas bruit. De plus, il y a aussi des adipocytes qui vont entrer en apoptose. Donc, on se retrouve avec un tissu adipeux qui va avoir des fonctions qui vont être modifiées et les facteurs anti-inflammatoires ou anti-fibrogéniques vont être diminués. Par contre, ce tissu adipeux va sécréter de très nombreux facteurs pro-inflammatoires et pro-fibrogéniques. De plus, ce tissu adipeux ne va plus faire son rôle, il ne va plus stocker les graisses, mais c'est l'inverse. Il va avoir une forte augmentation de la lipolyse et un flux d'acides gras provenant de ce tissu adipeux va aller vers le foie. C'est ce qui a été clairement démontré chez les patients NACH. Donc, dans cette étude, ils ont voulu déterminer la source des acides gras qu'on retrouve dans le foie. Il est clair que 60% de ces acides gras proviennent de la lipolyse du tissu adipeux, 15% de l'alimentation et 25% de la lipogénèse de nouveau, c'est à dire la transformation du glucose en acide gras. Donc, on se retrouve alors si on regarde un peu les mécanismes de l'insulinorésistance, donc l'hépatocyte va être surchargé en acides gras. Il va avoir aussi une augmentation de la lipogénèse de nouveau. Du coup, les mitochondries vont être fortement sollicités pour essayer d'éliminer ces acides gras. Mais cette sollicitation est associée aussi à une altération de leur fonction et une augmentation d'un stress oxydatif. Ce stress oxydatif va conduire à l'activation d'un pool de sérine tréonine kinase qui vont bloquer la transmission de l'insuline, soit en phosphorylant le récepteur, soit les substrats majeurs. De plus, les métabolites des acides gras vont aussi activer d'autres sérines tréonine kinase qui vont induire cette insulino résistance. C'est le cas de diacylglycérol et des céramites. Donc, du coup, on se retrouve avec un hépatocyte qui n'est plus capable d'inhiber la production de glucose hépatique. Donc, il va y avoir une néoglucogénèse qui va être augmentée, mais l'insuline reste capable d'augmenter la synthèse d'acides gras, donc augmentation de la lipogénèse de nouveau. Alors, si on regarde un peu les molécules qui sont utilisées pour corriger cette insulino résistance et pour corriger, traiter le diabète. Toutes ces différentes molécules pourraient avoir, bien sûr, un effet sur la nage. Alors, c'est quoi leur stratégie? C'est de rétablir les fonctions du tissu adipeux, que ce soit via les pioglitazones ou des effets indirects, tels que les agonistes du GLP1 qui associent à une perte de poids, rétablir une fonction musculaire qui va conduire à une amélioration des fonctions du tissu adipeux, bloquer la réabsorption de glucose au niveau rénal ou favoriser la sécrétion d'insuline. Il y a aussi des mécanismes intracellulaires, c'est à dire favoriser l'élimination des acides gras par la bêta oxydation, ce que fait ce que fait les agonistes du PIPAR alpha, tels que l'élafibranor, mais aussi inhiber la production de glucose hépatique, ce que fait la metformine. Et de façon intéressante, le lobéthicolique acide qui va agir via les FXR a cette capacité de pouvoir rétablir, corriger cette insulino-résistance ou améliorer l'insulino-résistance au niveau adipocitaire, au niveau musculaire, au niveau de la sécrétion d'insuline, mais aussi va conduire à une diminution du contenu en triglycérides et de la synthèse de cholestérol hépatique. Donc, on se retrouve avec un hépatocyte qui va être stressé dû à ces acides gras, dû à cette glucotoxicité. Et cet hépatocyte va parler au système immunitaire qui va mettre en place cette inflammation hépatique. En effet, ces hépatocytes trop stressés vont entrer dans des programmes de mort qui vont augmenter l'inflammation. Mais l'hépatocyte stressé va aussi envoyer des signaux de danger au niveau du système immunitaire. Et il y aura la mise en place de cette inflammation. Bien sûr, les produits de l'intestin, les produits bactériens vont aussi être reconnus par le système immunitaire et favoriser cette inflammation. Donc, pour illustrer, première question, est ce que l'hépatocyte, le patient Nash a une augmentation du stress oxydatif dû justement à cette surcharge en acides gras. Oui, c'est le cas. Alors, dans cette étude, ils ont comparé des patients Nash versus des patients qui avaient une simple stéatose. C'est vrai que les patients Nash ont plus de mitochondries, mais cependant, la chaîne respiratoire, la respiration mitochondriale est altérée. Il y a une fuite de protons qui a augmenté et une augmentation du stress oxydatif qui peut conduire à une augmentation de l'activité de ces séries. Alors, ces hépatocytes qui sont stressés, ils peuvent rentrer, comme je vous l'ai dit, dans des programmes de mort. Donc, on va commencer avec l'apoptose. Donc, un hépatocyte rentre en apoptose. Il va avoir formation de corps apoptotique. Ces corps apoptoptiques vont être pris en charge par les éboueurs du foie qui sont les macrophages. Cependant, ça va activer les macrophages et un cercle vicieux va se mettre en place avec augmentation de cytokines. Il y a aussi activation des macrophages et production de cytokines qui vont favoriser la fibrose. Et les corps apoptoptiques peuvent être aussi directement pris en charge par les cellules étoilées qui vont favoriser la fibrose. Mais les hépatocytes, cependant, il y a d'autres types de morts présentes dans le foie nâche qui sont la nécroptosis, la nécrosis, la pyroptosis qui vont, qui sont plus délétères car elles vont envoyer plus de signaux de danger. C'est à dire qu'il va y avoir une forte augmentation des DAMPS, qui sont les Damage Associated Molecular Patterns. De plus, les hépatocytes qui sont stressés vont aussi envoyer des signaux de danger. C'est ce qu'on retrouve, il y a des hépatocytes balonisés et il y a des hépatocytes qui sont stressés, mais il y a aussi des hépatocytes qui sont en sénescence. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que ces hépatocytes stressés vont sécréter des vésicules extracellulaires. Et même, il a été proposé que le taux circulant de ces vésicules extracellulaires pourrait être des marqueurs de nage. Et elles vont parler aux cellules avoisinantes et vont favoriser, par exemple, l'angiogénèse, vont favoriser l'activation et le recrutement des macrophages, mais peuvent aussi augmenter l'activation et la prolifération des cellules stellaires. Alors, au niveau de l'approche thérapeutique, c'est quoi? C'est justement diminuer cette souffrance hépatocytaire. C'est ce qui est évalué avec ces inhibiteurs des pancaspases qui vont bloquer cette apoptose hépatocytaire, mais aussi l'apoptose des adipocytes. Et il y a d'autres molécules, je ne vous parlerai pas du cellulose certime, mais il y a d'autres inhibiteurs qui sont en cours d'évaluation. Deuxième stratégie, c'est justement bloquer la formation de ces vésicules extracellulaires qui vont favoriser l'activation du système immunitaire. Alors, si on regarde de plus près la structure d'un foie qui a développé une hache, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un recrutement plus important de monocytes, de neutrophiles, que le pool des macrophages résidents, qui sont les keufercelles, sont augmentés, qu'il y a aussi une modification de la fénestration des cellules endothéliales, une perte de fénestration. Et ces différentes modifications vont favoriser la mise en place de l'inflammation. Donc, je vous ai déjà parlé des hépatocytes. Donc, en réponse aux DAMPS, aux PAMPS, qui sont les pathogènes associés à moléculaire parterne qui proviennent du gut et des métabolites, cet hépatocytes stressé va sécréter des cytokines pro-inflammatoires, va aussi générer de nouveaux DAMPS et va sécréter des vésicules extracellulaires. Il y a bien sûr les macrophages qui sont en première ligne, qui jouent un rôle extrêmement important, ou en réponse aux DAMPS, PAMPS, métabolites, augmentation de l'inflammation et va favoriser la progression. Je ne vais pas vous énumérer tous les types cellulaires, mais je voulais souligner qu'il y a de nouveaux acteurs potentiels qui pourraient jouer un rôle clé dans la mise en place de cette nâche. C'est dans les lymphocytes résidents, où les innate lymphoïdes cells et les mucosales associated and variant T cells, qui représentent quand même 50% chez les patients des cellules T dans le foie, pourraient jouer un rôle important dans la mise en place de cette inflammation. Et il a été clairement montré, c'est Sophie Lautorchage qui l'a clairement montré, que les mètres jouent un rôle clé dans la fibrose. Il y a d'autres types cellulaires qui ne sont pas des cellules immunitaires. Ce sont les cellules endothéliales sinusoidales qui ont une altération de leur fonction et qui pourraient jouer à tous les stades de la pathologie, c'est-à-dire au niveau du stade de l'astéatose, de l'inflammation et de la fibrose. Et je vous invite à lire la dernière revue du professeur Roto qui est extrêmement bien faite. Et récemment, c'est pour ça que je le souligne, il y a Nature Medicine qui vient d'être publié où ils ont pu mettre en évidence qu'il y avait d'autres types cellulaires qui vont jouer un rôle important, qui sont les plaquettes qu'on va retrouver au niveau du foie et qui vont favoriser cette inflammation. Donc la stratégie, c'est quoi? Ça va être un, je vais inhiber, essayer de bloquer le recrutement des monocytes vers le foie. C'est ce qui est fait avec, qui est évalué avec les antagonistes CCR2, CCR5. Essayer de modifier l'activité des macrophages. C'est ce qui est évalué avec les antagonistes du Tollac Receptor 4. Mais aussi de modifier la polarisation, donc l'activation de ces macrophages en agissant sur le métabolisme. C'est ce que peut faire l'élafibranor. Et je vous invite justement à demain, à 14 heures, de venir écouter le cours entre ce dialogue entre métabolisme et inflammation. Donc, je ne pouvais pas parler du ne pas parler du gut. Comme vous le savez, le lanage est associé à une dysbiose. Il y a aussi des systèmes de protection intra-intestinaux qui sont modifiés. Les peptides antimicrobiens sont diminués. Le mucus se retrécit. IGA diminué. Il y a une modification. Les conséquences de ce changement du microbiote fait qu'il y aura moins de choline. Il y aura moins d'acides gras à chaîne courte. Le microbiote va produire de l'éthanol et peut être des modifications des selles biliaires secondaires. Modification de la perméabilité. Donc, on va retrouver une dysbiose au niveau du sang, donc les débris bactériens au niveau du sang qui vont activer l'inflammation hépatique. Donc, c'est ce qu'avait fait Gabriel Permutter l'année dernière, où il avait mis en évidence qu'il y a des approches qu'en agissant sur le microbiote, par les prébiotiques, les probiotiques, la fesses thérapie. On peut améliorer la nage, mais une meilleure aussi compréhension des mécanismes responsables de cette altération de l'inflammation intestinale va permettre d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, avec tous ces facteurs, si en plus, il y a un background génétique présent, ça va favoriser le développement de ces complications, que ce soit des facteurs épigénétiques ou génétiques. Et je vais juste vous citer deux exemples qui ont été extrêmement bien caractérisés. C'est le dysfonctionnement de la lipase PLPL-A3. Donc, ce polymorphise est associé à une perte de fonction de cette lipase. Remodeling des lipidroplètes et s'associer avec la prévalence de la naffle, de la nage, de la fibroge et du CAC. Il y a une autre protéine qui joue un rôle clé dans la sécrétion des VLDL que le TM6-SF2. Le polymorphise, certains polymorphises sont associés à une perte de fonction et du coup, c'est associé à la naffle, à la nage, à la fibrose. Mais par contre, sembleraient être protecteurs pour la térosclerosis puisqu'on va bloquer l'export des lipides. Alors, et résumer ici les différents cibles potentielles pour la nage. En rouge, c'est tous les essais cliniques qui sont en cours d'évaluation. Il faut continuer à mieux comprendre cette physiopathologie pour identifier de nouvelles cibles et pouvoir corriger cette nage. Je voulais juste finir par. Il faut aussi prendre leçon de la pathologie alcoolique où il y a aussi des mécanismes qui sont partagés par ces deux maladies chroniques du foie. Et en plus, il y a cet effet synergique où le syndrome métabolique plus l'alcool va favoriser la progression de ces complications hépatiques. Je vous remercie pour votre attention.